Un parallélipipède rectangle a une base carrée. Si la longueur des côtés de sa base augmente de 25%, de quel pourcentage doit diminuer sa hauteur pour que son volume reste le même ? Voici un tel parallélipipède rectangle à base carrée. La longueur du côté de la base est ici appelée petit b et la hauteur du parallélipipède rectangle est appelée petit h. Si le petit b est augmenté de 25% de ce petit b, alors de combien de pourcentage du h, le h doit être diminué pour que le volume du nouveau parallélipipède rectangle ainsi obtenu soit égal au volume du parallélipipède rectangle de départ. Donc voilà l'équation que nous obtenons. B plus un quart de B, ça, ça fait cinq quarts de B, et là nous mettons un h en évidence. Ainsi nous obtenons cette équation-là, qui peut de suite être simplifiée par H. D'où 25 seizième fois B au carré fois cette parenthèse est égale à B au carré. Et cette équation-là peut de suite être simplifiée par B au carré. Voilà. Ainsi nous obtenons cette équation-là, nous la résolvons, et nous obtenons ainsi pour x 36. Donc c'est le D la bonne réponse. Nous répondrons à la tâche suivante lors du tutoriel suivant.